Musique 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 Et comme il m'a dit, mon amour, mon amour, mon amour. Et comme il m'a dit, mon amour. Et comme il m'a dit, mon amour. Mon amour, mon amour. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous voulons découvrir quel est ce triple des saints. Amen. Ce sont des mystères. Même quand Dieu le révèle, il y a toujours quelque chose de surnaturel, de mystérieux qui est rattaché à cela. C'est l'âge où Dieu est venu nous révéler tous ces mystères qui étaient laissés en suspense par les réformateurs. C'est ainsi que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Un prophète est conçu de manière à ce qu'il peut prendre. Dieu peut lui dire des choses passées, des choses qui se passent maintenant, des choses à venir. Dieu peut venir lui révéler ce qu'il avait dans sa pensée, Il est dans l'éternité. Tels que nous sommes, nous ne pouvons pas, avec notre intelligence, comprendre Dieu, saisir Dieu. Il est celui qui existe par lui-même. Nous réalisons tout simplement qu'il y a un être surnaturel qui est en train de conduire toutes les choses dans ce monde. Et que l'homme n'est pas venu dans ce monde par hasard. Et que ce n'est pas la nature qui a créé l'homme, mais il y a eu un être surnaturel, un être intelligent. Mon vocabulaire est pauvre. C'est ainsi que je me limite à dire intelligent. Parce qu'il y a une intelligence derrière sa création. Il y a des formules, des mathématiques, des équations, beaucoup de choses. Quand vous entrez dans l'anatomie, vous entrez dans la biologie, vous entrez dans la botanique, vous entrez dans la physique, dans tous les domaines. Et cette vie, ceux qui sont considérés comme des savants, des érudits, réalisent qu'il y a une intelligence derrière. Pour nous, c'est Dieu. C'est lui-là qui est notre Dieu. Alors, il a vu dans sa pensée quelque chose qu'il voulait exprimer. Il a vu en lui que la gloire soit rendue à Dieu dans cet âge. Il est venu et il l'a révélé aux prophètes. Et ce triple dessin prend tous les programmes de Dieu et nous les dévoilent. C'est tout simplement merveilleux. Et c'est ce qui fera la leçon de ce matin. Et avant d'atteindre, de commencer cette leçon, Frère Branham a parlé de l'Esprit de Christ. Comment les chrétiens doivent être. J'ai aussi pris cela. Je pense que nous allons aborder cela si nous avons du temps. Amen. J'avais commencé à plus ou moins 9h05. Ok, j'essaie d'exploiter totalement mon temps. Tout au début, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous voyez ce corps local, c'est à l'image de quelque chose. À l'image d'une église qui est une église spirituelle. Et quand vous voyez dans ce corps local, il y a un pasteur, il y a des diacres, il y a des membres, il y a des administrateurs. C'est parce que la parole de Dieu Dieu l'a déclarée. Dieu l'a dit. C'est ainsi que nous voyons cela tout simplement manifester au milieu de nous. Quand un diacre se tient là, il est investi par le ciel. Par Dieu. Parce que cette autorité qu'il a, c'est Dieu qui a parlé et la parole de Dieu est en train de soutenir cette tâche-là. De même pour un pasteur, s'il est investi par Dieu pour occuper cette fonction, en sous-bassement, c'est la parole de Dieu qui s'est matérialisée. matérialisée. Donc, un pasteur s'est tenu ici, pour nous, c'est la parole de Dieu manifestée. Nous ne l'observerons pas comme un homme, mais nous verrons cette fonction qui a été placée par Dieu dans les Écritures et que nous voyons s'est manifestée. Parce que tout dans cette vie, la création et tout, c'est l'agencement des Écritures. La vie du Seigneur Jésus-Christ, c'était les Écritures. Tels que vous êtes assis là, ce sont des Écritures qui se sont accomplies. Je prends l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Les événements modernes d'ici décembre 1965, c'était quelques temps avant que le Seigneur ne puisse répondre à son prophète. À partir du paragraphe 282, les événements modernes d'ici décembre 1965, à partir du paragraphe 282, à quand nous placerons notre vie dans les Écritures, nous allons tout simplement exprimer la parole que nous sommes et que nous avons été au commencement. Ok, je suis en train de lire. Bon, on les avait mis au courant de tous les derniers événements relatifs à la crucifixion. Ceux qu'on rencontrait au sujet du sépulcre, de la tombe, de femmes qui l'avaient vues et d'un autre qui disait l'avoir vue. Et ainsi de suite, il a dit, ils l'ont mis au courant de ça. Il enchaîne avec la parole au sujet en se citant lui-même tout au long de la parole. le deuxième qui est sur le chemin de la vie quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Alors, le Seigneur commençait à s'identifier par rapport aux Écritures. Il a fait la même chose avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit, allez dire, est-ce que c'est lui nous devons encore attendre quelqu'un qui viendra. Jean-Baptiste en prison, le Seigneur lui a dit par le messager allez lui dire que les aveugles voient. Les bâtés marchent, le muet parle, les sous-entendent. Jean-Baptiste a saisi l'Écriture et il a situé dans la parole il savait qu'en tout cas sans erreur c'est lui le Messie. Maintenant, regardez dans Zacharie 12 il a dit citer Zacharie 11-12 car il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que le Messie ne devait pas être vendu pour 30 pièces d'argent? Dans le psaume 41-9 il a été trahi par ses amis voyez Zacharie 13-7 abandonné par ses disciples dans le psaume 35-11 accusé par des faux témoins selon Esaïe 35-7 muet devant ses accusateurs il n'a jamais ouvert la bouche bon très bien Esaïe 56 il a été bâti de verge somme 22-22 sur la foi il s'est écrié mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné tous mes hommes me regardent ils ont percé mes mains et mes pieds regardez les prophéties dont il pouvait parler Esaïe 9-6 un enfant nous est né une vierge concevra et ainsi de suite et aussi dans le psaume 22-18 ils se sont partagés ses vêtements dans Esaïe 7-14 une vierge concevra voyez mes frères et soeurs comment les écritures s'enchaînaient la vie de notre Seigneur un enchaînement des écritures et vous pouvez continuer ainsi dans psaume 16-10 il a été ressuscité des morts David l'a dit je ne permettrai pas que mon Saint voit la corruption David pouvait avoir la corruption mais lui David était prophète il avait prophétisé et je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts il a été ressuscité des morts Malachi 4 Jean-Baptiste était son précurseur enchaînement des écritures même dans cet âge avant que vienne le jour de l'éternel je vous enverrai et lis le prophète et ainsi de suite nous pouvons voir la parole de Dieu la Bible que nous avons devenir un livre spécial ce n'est pas comme un roman c'est un livre spécial dans Marc XVI il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les deux morts ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris vous imposez la main le malade est guéri la parole de Dieu je suis en train d'avancer dans ma leçon il nous est appelé de pouvoir saisir ces grands mystères que Dieu détenait avant le commencement même du monde avant qu'il ne puisse créer Dieu avait ces mystères là car c'était un être éternel il voulait accomplir quelque chose nous allons lire au paragraphe 102 de la prédication Christ et le mystère de Dieu nous sommes dans une leçon d'école du dimanche alors nous allons lire pour situer ces choses maintenant le mystère secret de Dieu qu'il détenait avant le commencement du monde là tout au fond de la pensée de Dieu il y avait quelque chose qu'il cherchait à accomplir et qu'il allait accomplir et c'était dans un but c'est enfin qu'il puisse s'exprimer c'était dans sa pensée alors il voulait l'exprimer et il l'a exprimé et quand nous voyons ça ça circonscrit tout ce que nous pouvons saisir du programme de Dieu pour l'humanité depuis que l'homme est sur la terre jusqu'à la fin pour la dispensation des gentils et pour les juifs les saluts de l'humanité et dans ces dessins là quand Dieu était il a existé par lui-même la première chose que Dieu a créé c'était des anges il avait un programme dans son programme il a voulu le matérialiser ce qu'il avait dans sa pensée il a voulu manifester cela alors qu'est-ce que Dieu avait dans sa pensée oh quel privilège quelle grâce pour nous d'avoir reçu un prophète Dieu pouvait révéler ces choses aux temps anciens mais les prophètes de l'ancien testament et les autres vivaient tout simplement leur vie mais ne savaient pas que Dieu était en train de faire accomplir ce dessein là Dieu était en train de manifester cela s'il vous plaît il y a un petit problème de sonorisation Dieu était en train de manifester son programme alors Dieu créera les anges parce qu'avant il n'était pas Dieu c'était Elohim c'est lui c'est lui qui existe par lui-même c'est lui qui existe par lui-même alors il commence par créer les anges afin que les anges l'adorent et quand les anges ont commencé à l'adorer il est devenu Dieu si nous pouvons l'exprimer dans notre langage parce que maintenant il y a eu des créatures qui pouvaient l'adorer nous allons lire au paragraphe 105 de la même prédication alors Dieu avait un dessin un mystère caché et c'est de cela que je vais parler à l'église ce matin du mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde et comment cela s'est dévoilé au fil du temps jusqu'à cette heure présente où nous vivons voyez alors vous comprendrez clairement là voyez ce qui je crois est en train de s'accomplir le grand mystère de Dieu le comment c'est un secret il a gardé cela secret personne n'en a rien su même ce prophète de l'Ancien Testament mes apôtres ils n'ont rien su de ce que nous allons parler ce matin même les anges ne l'ont pas compris voyez il ne l'a pas révélé c'est pour ça que sous notre septième mystère quand le septième sceau a été ouvert il y a eu un silence Jésus quand il était sur terre on a voulu savoir quand il viendrait il a dit ce n'est pas même le fils lui-même ne sait pas quand ça va arriver voyez Dieu garde cela pour lui seul c'est un secret c'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure cette tonnerre on fait entendre leur voix et il a été défendu à gens d'écrire c'est là voyez la venue du Seigneur c'est un secret le disciple voulait savoir le Seigneur leur a dit même le fils ne connaît pas ça c'est une chose qu'il n'a pas encore révélé comment il viendra et quand il viendra et heureusement il ne le révèle pas non il l'a montré ou révélé dans tous les types contenus dans la Bible vous saisissez il y a eu des types dans la Bible donc Dieu a 20 dessins qu'il commençait déjà à révéler par des types qui sont dans la Bible donc toute la Bible est la révélation du mystère de Dieu en Christ toute la Bible exprime un seul but que Dieu avait un seul dessin qu'il voulait mettre à exécution dans toute la Bible et tous les actes des croyants dans la Bible étaient des types qui exprimaient le grand but de Dieu et maintenant en ces derniers jours il l'a révélé et il le montre et avec l'aide de Dieu nous le verrons ici même ce matin c'est que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé il y a eu des types dans la Bible Moïse pouvait vivre sa vie ne sachant pas qu'il était un type de Christ les gens faisant Enoch le septième il est enlevé il ne savait pas que c'était en rapport avec le septième âge dans lequel nous nous vivons et qu'il y aura un enlèvement c'était écrit dans la Bible je sais que ce sont des choses profondes et que Dieu fera grâce à ceux qui sont venus peut-être la première fois pour qu'ils puissent saisir quelque chose je veux vraiment y aller lentement donc Dieu avait ces dessins là alors il commençait à écrire dans la Bible dans cet âge du temps de la fin Dieu devait révéler les mystères contenus dans les sept sceaux les autres quand ils vivaient leur âge quand l'esprit du diable attaquait l'esprit de Dieu venait manifester la grâce pour les croyants de cet âge là afin qu'ils puissent se combattre et cet esprit là et vaincre car dans chaque âge il y a eu de vainqueur maintenant au temps de la fin nous nous sommes dans cet âge au lieu d'être comme les autres qui ne savaient pas nous aujourd'hui nous savons l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre et l'attaque du diable à travers la mort spirituelle et tous ces esprits Dieu envoie l'esprit de l'aigle et Dieu nous fait part de ces secrets et vous dans votre âge j'ai envoyé tel esprit pour pouvoir combattre les esprits qui sont dans cet âge pour nous c'est clair pour nous il a révélé pour nous quand il a pris la vie d'Abraham il nous fait voir que quand il y a discernement de pensée comme cela s'est produit au temps d'Abraham et que dans cet âge le prophète tourne le dos à la salle il discerne les pensées le discernement des pensées c'est le dernier signe donné aux gentils nous dans notre âge nous savons cela Amen quand le Seigneur l'a fait avec la femme samaritaine avec Nathanael et les autres dans la Bible la femme samaritaine pouvait savoir que ça c'est le Messie c'est seulement le Messie qui peut faire ça et dans cet âge conformément à sa parole Dieu nous laisse voir ça et quand Abraham a vu ça le fils promis devait venir après cela Isaac leur corps devait être transformé Abraham et Sarah ont rajeuni le prophète a vu ça et pouvait même lire entre les lignes parce qu'il y a eu un roi qui a convoité la beauté de Sarah une femme âgée parce qu'il était rajeuni ils ont fait un long parcours parce qu'ils étaient rajeuni c'était pour que le fils promis puisse venir donc quand nous nous voyons ces signes là Dieu dans son secret il nous dit c'est le dernier signe donné aux gentils il n'y a pas un autre signe que nous nous attendons Dieu l'a manifesté maintenant il ne reste que la venue du fils promis dans notre âge Dieu a manifesté cela en fait que nous puissions être positionnés que nous puissions être convaincus que nous sommes dans la foi qui a été donnée au sein une fois pour tout et que nous sommes dans les écritures même la destruction de ce monde ça va être la réalisation des écritures l'enlèvement ça va être la réalisation des écritures maintenant nous dans cet âge nous pouvons cheminer et marcher avec l'assurance que si quelqu'un est décédé il est repris par le Seigneur avant il ressuscitera amen je suis en train d'avancer donc il y avait ce triple de saint et Dieu a commencé à l'écrire dans la Bible à travers les types peut-être que nous ne connaissons pas le jour de la venue du Seigneur Jésus-Christ Dieu l'a gardé de toute façon pour les élus ils sont en train d'attendre le Seigneur et ils seront là quand les mondes en Christ ressusciteront nous serons avec eux pendant plus ou moins trente et quarante jours le prophète l'a dit dans les secrets de Dieu c'est un âge glorieux de grandes révélations donc nous ne pouvons pas être en arrière non nous devons être un peuple spécial mais non une vie spéciale parce que c'est un âge glorieux les saints ont désiré vivre dans cet âge nous qui vivons dans cet âge nous pensons que c'est quelque chose de simple donc Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde pour nous manifester maintenant donc Dieu avait un programme et il a voulu manifester cela il a commencé à écrire cela dans la Bible par des types et quand vous lisez la Bible vous comprenez oh c'est vrai c'est la réalité ainsi je voudrais attirer votre attention sur ces secrets enfin que baigner dans ces secrets ou plutôt entrant dans les secrets de Dieu comme Abraham était dans les secrets de Dieu avant même la destruction de Sodome Dieu disait déjà les secrets à Abraham je veux détruire Sodome et c'est Abraham qui commençait à intercéder mais c'est comment tu vas détruire ou il ne faut pas détruire il est pensé à l'autre son neveu et Dieu a fait grâce et l'autre était sorti nous sommes dans les secrets de Dieu oh que le Seigneur soit loué que le Seigneur soit béni à jamais ce mystère est relié à l'église ce mystère caché dans la pensée de Dieu est relié à moi est relié à toi ce que Dieu avait dans la pensée car un véritable fils ou fille de Dieu vient de l'éternité alors transitant sur cette terre cette terre ne peut pas les retenir parce qu'il est venu de l'éternité le fils ou la fille de Dieu rentrera dans l'éternité et si on prend un fils de Dieu une fille de Dieu on l'envoie en enfer il n'y a pas de place l'enfer n'est pas éternel ça va bousculer le programme de Dieu parce que Dieu a un programme il a un dessein peu importe ce que la fille ou le fils de Dieu a fait s'il faut que Dieu puisse l'envoyer à l'hôpital en prison je ne sais pas moi où Dieu le fera afin qu'il rentre dans le droit chemin et là dans l'économie de Dieu personne ne peut prendre votre place vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un d'autre chacun dans sa vie a quelque chose de tracé programmé par Dieu qui s'accomplira même Abraham quand il a exposé sa femme c'était dans le plan de Dieu dans votre vie même les erreurs que vous avez fait c'était dans le plan de Dieu si ce n'était pas dans le plan de Dieu c'est qu'il n'est pas Dieu s'il est Dieu et qu'il avait un programme vous devrez accomplir ce que vous avez fait et s'il faut que la parole vienne vous châtier pour que vous puissiez mettre votre vie en ordre et retourner à Dieu Dieu le fera et là aussi c'est dans le programme de Dieu quand vous saisissez ce programme de Dieu dans votre vie vous pouvez réaliser ce passage de Romain qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein parce qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés quand il avait cette pensée ses desseins il y avait quelque chose dans sa pensée il pouvait avoir les mondes les arbres les animaux tout ça mais il y avait aussi les ors il y avait ses fils et ses filles dans sa pensée donc quand il vient les manifester c'est dans ce programme là Amen et maintenant nous sommes dans le programme de Dieu parce que le prophète dans l'excitation que nous avons il a dit et même maintenant même Adam et Eve ce qu'ils ont fait c'était dans le programme de Dieu parce que Dieu voulait manifester ses attributs comme il voulait manifester ses attributs il devait manifester il devait y avoir la chute d'Adam et Eve et vous allez réaliser qu'Adam et Eve n'ont pas été perdus et ne seront pas perdus mais c'est ses enfants lui a un programme il veut manifester son programme à travers ses attributs que ses enfants puissent se chuter il devait faire ça et quand ils ont fait ça Dieu là où il était au ciel il dit ah voilà mon programme est en train de se réaliser Dieu n'était pas surpris non alléluia nous sommes en train d'avancer Dieu n'était pas surpris il savait qu'ils allaient tomber ils allaient faire ça ils allaient faire ça il savait et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y savait s'il ne savait pas ah ça changerait la Bible parce que s'il ne sait pas en quoi il est Dieu il savait oh Jésus tu es tout simplement merveilleux je vais au paragraphe 141 de notre leçon dans la même prédication en 1941 j'avais lu Dieu voulait se révéler aux gens mais ne pouvait pas les faire en tant que grand jéhovah ça sera trop mystérieux une lumière inaccessible il ne pouvait pas se révéler comme ça il était un père il l'a exprimé en s'identifiant avec l'être humain et il a commencé par se révéler en Christ Jésus quand Christ est venu sur cette terre quand les gens le voyaient ils ne savaient pas mais c'était l'accomplissement du dessin caché de Dieu il y avait des écritures qu'est-ce qu'il y avait dans la pensée de Dieu qu'il était ses triples de ce qu'il avait parce qu'il était les grands dieux du ciel personne ne pouvait accéder à lui alors il a commencé par se manifester à travers la Bible et à la fin il est venu dans un corps et c'était ce corps qui est né d'une vierge le corps du Seigneur Jésus Christ Dieu voulait être avec l'homme manifester qu'il était le père manifester tous les attributs rédempteurs parce que déjà au commencement il y avait la chute et la condition de l'homme était devenue pénible et même la condition de l'humanité entière le lion pouvait manger l'antilope il y a eu un grand désordre avec la chute de l'homme maintenant Dieu comme il avait un triple dessin il a commencé par manifester le premier dessin et le premier dessin c'était qu'il voulait se révéler aux gens il voulait être avec les gens les humains et se révéler comme leur sauveur comme leur guérisseur comme leur rédempteur Jésus Christ était à la fois père fils saint esprit en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité c'était dans le dessein de Dieu avant même qu'il ne puisse créer il voulait venir et être avec les hommes manifester ses attributs il ne pouvait pas le faire avant s'il n'y avait pas eu de chute et quand il a eu des chutes il a commencé à écrire cela par des types dans la bible les enfants d'Israël voyaient tout simplement qu'il tuait l'agneau il faisait les sacrifices il y avait le sang et il pensait que c'était un rituel ça préfigurait Christ ce premier dessein de Dieu Dieu qui devait vêtir pour sauver l'humanité c'était dans sa pensée et dans cet âge il nous l'a révélé quand nous voyons Christ bien qu'étant dans cette chaire mais c'était le Dieu tout puissant le créateur car tout a été créé par lui et pour lui même le pécheur il sera jugé il sera leur juge donc même le pécheur c'est pour lui le grand dessin caché de Dieu c'était mystérieux Amen je vais lire le 144 donc les premiers dessins je suis en train de lire au paragraphe 154 je peux même commencer au paragraphe 153 premièrement Christ est le ministère de Dieu révélé vous prenez paragraphe 159 premièrement s'exprimer entièrement Dieu en Christ c'était ça le premier dessin de Dieu nous allons au deuxième dessin de Dieu je suis en train de gagner le temps mais vous pouvez approfondir cela dans la Bible le premier dessin Jésus Christ qui est Dieu manifesté dans la chair devrait venir pour pouvoir racheter l'homme payer les prix de son salut et Dieu savait cela désenvoi la fondation du monde deuxièmement Amen Paragraphe 144 Deuxièmement d'avoir la préeminence dans son corps de croyant c'est-à-dire dans son épouse pour pouvoir vivre dans les gens quand il est venu dans son premier dessin c'était le père il était le fils de l'homme il parlait avec eux il était avec les disciples ils n'avaient pas encore reçu le Saint Esprit Dieu a accompli son premier dessin qui était dans sa pensée dès avant la fondation du monde maintenant il arrive à son deuxième dessin ce deuxième dessin c'était d'avoir la préeminence dans son corps de croyant c'est-à-dire dans son épouse pour pouvoir vivre dans les gens Dieu c'est grand Dieu du ciel son esprit éternel devait venir vivre dans l'épouse qui est constitué des chrétiens ou des croyants que nous sommes c'était ça la deuxième pensée de croyant de Dieu et Dieu devait le manifester et il l'a manifesté depuis cet temps là des apôtres ils ont reçu le Saint Esprit jusqu'à ce jour ce deuxième dessein est en train d'être manifesté ce secret de Dieu est en train d'être manifesté afin qu'il puisse avoir la prééminence dans son église dans son corps et ce corps là c'est une église corps de Christ c'est spécial c'est pas une église telle que nous sommes là quand vous êtes baptisé du Saint Esprit alors vous êtes dans ses corps on y entre par le baptême du Saint Esprit si vous n'y entrez pas même si vous entrez par cette porte tous les jours du culte vous n'êtes pas dans ce deuxième dessein là parce que Dieu veut prendre la prééminence amener ces gens là qui sont dans le corps à ceux qui lui obéissent comme Paul qui était prisonnier de Christ il faisait plus sa volonté qui commençait à faire la volonté de Dieu c'est le but où vous voyez des prédications comme la stature d'un homme parfait c'est dans ce deuxième dessin là Dieu doit prendre la prééminence nos corps nos esprits nos âmes prendre cela totalement sous son contrôle que lui domine que la vie du chrétien exprime Christ c'est ainsi que quand nous parlons du chrétien nous disons c'est une personne qui est semblable à Christ maintenant Dieu prend le contrôle de cet homme depuis l'intérieur c'était dans le dessin caché de Dieu et avec le début de l'église à la pentecôte Dieu est en train d'accomplir ce deuxième dessin quand nous voyons l'humanité c'est l'accomplissement de ce dessin de Dieu les hommes qui sont sur cette terre les chrétiens vous sentirez que vous êtes attirés par la parole de Dieu et quand vous écoutez la statue de l'homme parfait vous voyez comment atteindre cela vous allez atteindre cela parce que c'est dans les dessins cachés de Dieu lui veut prendre la prééminence il n'y a rien qui peut lui résister il prendra la prééminence il fera de vous un chrétien mais de nouveau rempli du Saint Esprit qui est la plénitude de Dieu en lui ce n'est pas un Saint Esprit à moitié non c'est Saint Esprit là qui avait créé ce monde et Dieu vit en vous pour vivre sa vie oh Seigneur Jésus quand vous écoutez l'absolu si vous parvenez à atteindre ça vous verrez que ça vous renvoie à la statue de l'om parfait ça vous renvoie à vous de naître de nouveau ça vous renvoie à un guide donc tous ces sermons de Frère Branham quand vous atteignez ça il présente ce message de manière c'est que quand vous tombez sur une brochure vous pouvez réaliser que Dieu veut devenir moi il faudrait que moi je devienne un Dieu là il n'y a pas de dénomination il n'y a pas de hommes il n'y a personne vous êtes seul avec Dieu dans ce deuxième dessein là qui est en train de se réaliser maintenant vous devez voir cela nous sommes dans le secret c'était dans les pensées cachées de Dieu et il est venu nous le révéler en nous donnant des exemples Paul était prisonnier de Christ Moïse Moïse même Pharaon ne pouvait pas les corrompre il propose ça 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 Moïse avait la parole il avança avec la parole et quand nous voyons la vie il y a des frères brannam vous voyez que tout ce qu'on lui a proposé même de l'argent 500 millions de dollars ça ne représentait rien il y avait un dessein un but à atteindre et c'est ce qui était en lui qu'on lui achète un avion qu'on lui dise qu'il deviendra comme ça ne prêche pas c'est ça ne disait rien nos frères et soeurs on pouvait les tuer on les brûle ça ne disait rien ces deuxièmes desseins étaient à s'accomplir Dieu avait pris le contrôle la prééminence alors qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ils pouvaient rien faire s'il fallait aller au feu ils allaient au feu s'il fallait faire ceci ils faisaient cela parce qu'ils étaient sous contrôle des chrétiens ça vient de l'intérieur et ça sort à l'extérieur sans effort comme un mouton porte la laine c'est automatique un chrétien manifeste cette vie là c'est automatique vous n'avez rien à dire ça se manifeste et cet esprit là c'est qui a été typifié à travers les âges c'est l'esprit de christ amen cet esprit là n'est rien d'autre que le saint esprit quand il était en moïse il pouvait intercéder pour le peuple malgré ce qu'ils ont fait père oh dieu oh dieu ne les détruis pas qu'est ce que les égyptiens diront sinon alors enlève mon nom dans ton livre il intercédé c'était l'esprit de christ et quand vous voyez cet esprit là dans les types se manifestant même à travers abraham il a suivi l'autre il a pris je pense 318 de ses serviteurs ils ont suivi l'autre même quand l'autre était rétrograde lui son coeur abraham avec cet esprit de christ il a suivi pour l'arracher peu importe le frère ou la soeur dans la condition dans laquelle il peut se trouver pour les chrétiens là qui sont dans ce deuxième dessein qui a trouvé ce deuxième dessein il manifeste tout simplement l'esprit de christ que quelqu'un dise du mal de vous 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 direz du bien de lui c'est automatique vous ne forcez pas il n'y a pas de haine en vous pas de jalousie pas d'amertume c'est un esprit qui vous domine c'est Dieu qui a pris le contrôle de vous quand cela ne se manifeste pas encore c'est que la personne n'est pas encore devenue chrétienne il n'a pas encore l'esprit de christ vous saisissez aussi amen il y avait un troisième dessein je crois que je vais terminer par là le troisième dessein vous êtes prenez le paragraphe 155 pour lier avec ça ok 155 deuxième dessein avoir par ce moyen la prééminence dans son église qui est son corps le pose de sorte qu'en ayant la prééminence il puisse s'exprimer par eux je vais relire cela deuxièmement avoir par ce moyen la prééminence dans son église qui est son corps le pose de sorte qu'en ayant la prééminence il puisse s'exprimer par eux très bien dieu du ciel veut voulait avoir la fondation du monde dans son dessein s'exprimer à travers toi mon frère ma soeur fils fille de dieu c'est ce que dieu voulait c'est pourquoi il t'a placé ici sur cette terre il veut s'exprimer lui dieu à travers toi à travers tes membres à travers ta vie comme il a exprimé dans la vie des saints dans l'ancien testament dans les épîtres et autres c'est ce que dieu veut dans son deuxième dessein qu'il avait caché ce secret là c'est ce qu'il lui veut faire de ta vie ta vie n'est pas comme la vie de tout le monde sur cette terre ta vie est liée à un dessein à un programme que dieu est en train d'accomplir tu es dedans amen dans le troisième dessein je pense que je vais terminer par là au paragraphe 156 et troisièmement rétablir le royaume dans sa position correcte perdu par les péchés du premier Adam comme c'était quand il marchait avec son peuple dans la fraîcheur du soir parlant avec eux fraternisé avec eux et là c'est la fin de l'histoire Dieu maintenant il vient avec l'épouse ses enfants tels qu'il voulait alors il va rétablir ça c'est tout un processus dans lequel nous sommes et dans cet âge il nous l'a dit quand il y aura l'enlèvement après l'enlèvement il y a trois ans et demi de fêtes et de noces avec le seigneur mais le mariage se fait maintenant toi et la parole tu dois devenir un accomplissant le deuxième dessin caché de Dieu pour que ça nous envoie au troisième dessin le premier dessin il a déjà accompli et il est en train d'agir le deuxième dessin il a commencé et c'est en action le troisième ce n'est pas encore commencé mais nous nous sommes dans les secrets nous savons c'est là la finalité c'est de passer l'éternité avec le seigneur il y aura la nouvelle Jérusalem céleste qui descendra avant c'est là il y a trois ans et demi de fête de noces il y a le millénium où Satan sera enfermé dans un prison il n'y aura pas de démons pour agir il n'y aura pas de démons donc il ne pourra pas agir ni par les péchés ni par la maladie il n'y aura rien pendant ces mille ans nous allons faire un jour que Adam n'avait pas fait Dieu nous l'a dit nous retournerons tel que nous étions avant avec Dieu nous verrons oh papa parce que quand il créait le monde nous étions avec lui en chantant ce jubilo pour ses décrits alors que nous allons encore rentrer là-bas nous verrons les choses comme cela était Dieu voulait vivre avec l'homme et dans cet âge il a révélé ses trois dessins vous êtes heureux vous qui savez cela que Dieu vous bénisse c'est un grand secret nous allons prier le Seigneur Seigneur Jésus cette leçon a été présentée à ton peuple à nos âmes cette Seigneur tout n'a pas été dit mais puisses-tu faire pénétrer cela dans notre coeur car c'est un grand secret que tu avais et tu as voulu nous le révéler dans cet âge nous réalisons vraiment qu'il y a eu un prophète qui pouvait connaître ces choses Seigneur Jésus alors aide chacun de nous Dieu bien-aimé aide chacun de nous à ne pas être distrait aide nous Seigneur nous sommes tellement fait fais nous grâce que ce n'est pas simplement un enseignement mais que tu fasses réaliser ce deuxième dessin dans notre vie car tu vas voir la prééminence tu le voulais dans ton église ou dans ce corps de Christ dans cette épouse et rien ne peut rien ne peut t'arrêter accomplir cela pour chacun de nous en notre Seigneur Jésus Christ Amen Combien ont apporté des Bibles vous êtes nombreux qui n'ont pas apporté des Bibles veuillez tout simplement lever les bras ils sont moins nombreux bon je sais qu'il y a certains qui ont des appareils où on peut lire la parole de Dieu Amen et avec cet argent nous achetons des unités nous pouvons s'y acheter les Bibles c'est autour de 9 dollars quand vous venez à l'église venez avec votre Bible pour l'école du dimanche vous pouvez même avoir un cahier et un stylo en rentrant à la maison vous revoyez le laissant et vous verrez que vous allez croître croître et grandir dans la foi nous aurons notre pause de 15 minutes et nous reprendrons à 10h30 que Dieu vous bénisse merci 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 Merci. Merci.